ok bonjour bonsoir et je suis de retour votre professeur rassipierre qui rentre chez vous maintenant avec un cours de mathématiques on a vu déjà plein de choses on a fait des lives sur la trigonométrie on a fait des lives sur l'analyse d'accord on a vu plein de choses n'est pas que ce soit domaine de définition limite continuité on a vu les intégrales on a vu également la fonction logarithmique et exponentielle que les élèves de la terminale attendent toujours donc il nous reste à faire bien entendu et des tracés des graphes et cetera on y reviendra mais cette fois ci aujourd'hui nous allons aborder une autre chose parce qu'il faut voir un peu dans tout aujourd'hui nous allons voir les nombres complexes donc en fait quand on parle on voit complexe et complexe c'est compliqué à ce qu'il paraît et peut-être je ne sais pas mais on va voir ensemble donc les nombres complexes et c'est une partie de la mathématiques qui est aussi importante que les autres mais en particulier et les nombres complexes n'est-ce pas fait l'affaire des scientifiques n'a pas fait l'affaire des scientifiques ceux qui sont ingénieurs électriciens comme moi électromécaniciens les ingénieurs électriciens n'est-ce pas tout ce qu'il y a à voir au courant électrique n'est-ce pas au circuit électrique au régime mais permanent transitoire à la théorie du signal et à la télécommunication aux équations des télécommunications n'est-ce pas on aura toujours bonjour ma profite bienvenue mon fils ingénieur donc et la première chose à faire ma profite des liens c'est de partager pour les autres d'accord et pour les enfants de la terminale d'accord donc merci déjà et les nombres complexes c'est important dans les circuits électriques qu'on aura toujours à écrire les équations différentielles de circuit électrique n'est-ce pas les équations du circuit électrique en général en fait on doit à utiliser à utiliser et des nombres complexes donc tout ce qui a rapport à courant n'est-ce pas on va pouvoir toujours utiliser les nombres complexes c'est un peu vaste comme peut-être qu'on le prétend d'accord par exemple dans les terminales je vais travailler pour les enfants de la terminale mais je dois je dois vous dire enfin de la terminale donc vous aurez à utiliser les nombres complexes bien entendu si vous êtes appelé à devenir ingénieur n'est-ce pas qui travaille dans le secteur qui a rapport au courant par exemple électronique en électromécanique électrique donc c'est toujours que vous aurez à utiliser les nombres complexes c'est vraiment c'est hyper important pour ce que on ne peut pas se passer dans l'analyse en complexe dans l'analyse de fouiller et toujours n'est-ce pas que ce soit un automatisme encyclique partout on pourra utiliser les nombres complexes donc les nombres complexes c'est dans les années 1770 n'est-ce pas avec l'avoculaire qui est venu avec le nombre i que nous allons voir là maintenant d'accord le fameux nombre i et qui résout n'est-ce pas le problème de nos mathématiciens nos grands mathématiciens qui ont eu des véritables problèmes avec la résolution des équations parfois du troisième degré et particulièrement des équations du second degré n'est-ce pas qui donne du fil à retordre à trouver n'est-ce pas des solutions dans r d'accord donc on trouve on va trouver des solutions n'est-ce pas qu'on ne peut pas aboutir dans r là donc on a trouvé pas mal de problèmes donc il faut s'en sortir il faut trouver un moyen n'est-ce pas pour sortir et finalement et n'est-ce pas on est venu avec ce fameux nombre i donc je sais véritablement que nous avons des élèves là pendant toute l'année scolaire peut-être quand il n'a pas eu de la chance de fréquenter une salle de classe parce qu'il y avait une série du lock d'accord ensuite il y a le problème le coronavirus le covid-19 donc tout ceci bon peut-être pose pas mal de problèmes peut-être il y a des enfants également qui ont eu dont les parents avaient des problèmes économiques donc ils ne pouvaient pas rentrer et à l'école et à l'heure ou bien autant voulu donc il n'y a pas de problème mais je vais essayer dans cette série sous les noms complet ça laisse pas de repasser de commencer de commencer avec à l'intro de vous faire voir pourquoi on est venu avec cette question de nombre complexe donc c'est parti les noms complexes vous allez voir et les noms complexes quand on parle de nombre complexe donc pour venir avec cette question de nombre complexe voilà pour venir avec question de nombre complexe là vous pouvez voir à nous vous reconnaissez que il y a des équations qui va résoudre d'accord dans certains ensembles il y a des solutions dans quelques autres ensembles par exemple si vous avez à résoudre l'équation x plus x en moins 1 x moins 1 x en moins 1 égale à 0 donc rapidement vous dites que x égale à 1 1 c'est un élément de n qu'on utilise pour compter donc quand c'est apparti à n d'accord c'est apparti à n à l'ensemble de l'antilaturel d'accord mais quand vous avez à résoudre x plus 1 égale à 0 donc on trouve x égale à moins 1 donc dans moins d'entrée moins 1 n'est pas élément de n parce que qui est élément qui est dans n yo c'est 0 n'est ce pas n c'est 0 1 2 des points de suspension et puis petit n 1 million 2 millions milliards et cetera voilà ok c'est ça que l'on trouve dans les et dans n maintenant si on a si on a x plus 1 égale à 0 x égale à moins 1 donc on n'a pas cette solution là donc ça pose un problème pour vous et n'est ce pas dans n donc il faut trouver un autre ensemble donc quand cet ensemble là on l'invente cette fois ci c'est z z ce sont les anti-relatifs d'accord donc quand moins 1 n'est pas dans n donc il faut trouver un autre ensemble donc c'est là qu'on évolue avec l'ensemble le développement de l'ensemble des nombres d'accord ça veut dire on nomme n'a pas de temps d'yo n z et cetera c'est à partir de la résolution de certaines égouations et on a trouvé problème et puis finalement par définition nous ont évolué dans l'autre ensemble donc si moi je viens de faire attention d'accord pour nous comprenons bien donc ici donc z z lui-même c'est on peut commencer par exemple moins petit n a grand n alors a petit n a n ici et puis respectivement si je prends moins 2 moins 1 ici je peux avoir 0 d'accord 0 et finalement je vais avoir et 2 1 alors 1 1 2 et puis et cetera d'accord et cetera on a n ok et cetera on a n donc ça veut dire et on peut remarquer dans z on a n les éléments du n ici nous avons 0 1 2 3 et cetera petit n se trouve ici ça veut dire l'ensemble des entiers naturels l'espace se trouve dans l'ensemble des entiers relatifs on peut écrire normalement que et n inclut n'est ce pas inclut dans dans z bon finalement il ya plein d'autres solutions d'accord x si j'ai 2 x plus moins 1 donc ça fait x égale à 1,5 d'accord x égale à 1,5 donc ça fait 0.5 vous remarquez dans 0.5 n'est pas dit dans n ou dans z donc il faut trouver notre ensemble c'est comme ça c'est d'accord bonjour bonjour l'orvence toussaint et merci mon fils donc l'orvence je sais que vous allez partager partager rapidement pour les autres et ceux qui sont assez morts ou ronaïve ronaldi bonnet partager ok merci donc ça veut dire quand on a 0.5 ici donc on n'a pas de solution ni dans z ni dans n donc il faut trouver une autre chose un autre ensemble de cet ensemble là on va on va l'appeler d d'accord on va l'appeler d c'est l'ensemble des décimaux ça veut dire on va avoir ici d ok on va appeler d ici c'est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de a par 10 puissance p d'accord avec a n entier alors ap entier ok et voilà voilà ce que c'est et l'assemblité et finalement on va évoluer on va évoluer on va trouver q d'accord on va trouver q avec des solutions et n'est ce pas et a sur b par exemple b différent de 0 d'accord on va trouver q après on va trouver i irrationnel d'accord on va trouver irrationnel après irrationnel on va trouver et sûrement r que l'on attend tout le monde et r c'est moins l'infini après l'infini par exemple si vous avez si vous avez si vous avez par exemple 0x 0x égale à 0 donc voyez tout réel et tout nombre vérifie cette équation là qu'on prend 2 2 x 0 0 d'accord 3 x 0 0 égale à 0 1 million par 0 ça fait 0 donc on trouve l'ensemble de tous les nombres en fait on prend un radical 2 2 par 0 ça fait 0 quel que soit le nombre comprend n'est ce pas et vérifie l'équation ici donc c'est pourquoi on a mon l'infini après l'infini d'accord et pour cette équation d'accord cette équation là n'est ni dans D ni dans Z d'accord c'est R d'accord c'est R donc voilà maintenant et alors je vais sauter quelques parties pour aller plus vite que tu es besoin pour les nombres complexes d'accord maintenant si vous avez l'équation x carré moins 4 égale à 0 à résoudre d'accord tout le monde dit rapidement que on a x égale à plus ou moins 2 d'accord on a x égale à plus ou moins 2 c'est fini cependant maintenant si on a x carré plus 4 égale à 0 dans ce cas les enfants de la terminale et comment trouver comment trouver là un x qu'on met au carré et plus 4 qui va donner 0 donc ça n'existe pas dans R ni dans N ni dans Z d'accord donc ça c'est un grand problème donc c'est là que pose n'est ce pas l'existence le problème du R ou bien la limite du R maintenant comment trouver un nombre dans R un nombre x quelconque dans R qu'on va lever au carré plus 4 là qui va donner 0 bon on n'a pas cependant alors si on décrit par exemple on va dire que x carré ici égale à moins 4 tout le monde connaît que tout nombre lever au carré ça donne un nombre positif est toujours positif tout nombre au carré est toujours positif d'accord et voilà qu'on trouve là x carré de la moins 4 donc ça il y a une impossibilité dans R il y a une impossibilité n'est ce pas dans R ça veut dire R on a un problème dans R là aucun élément du R ne va vérifier cette équation là d'accord aucun élément du R ne va vérifier cette équation c'est pourquoi ici on va venir avec les messieurs comme Cardan et Uller et Bombelli n'est ce pas le I de Bombelli on va essayer de trouver une solution ici d'accord ça pose beaucoup de problèmes donc on va avoir x carré par exemple on peut dire moins 4 moins 1 par 4 et moins 1 par 4 n'est ce pas ça fait encore moins 4 donc ici ce moins 1 là n'est ce pas ce moins 1 là on va l'appeler i carré n'est ce pas on va l'appeler i carré donc ce qui fait ce qui fait x carré égal à 4 i carré maintenant ça devient simple maintenant 4 est positif i carré est positif donc maintenant on trouve des solutions maintenant on va trouver des nombres et qu'on n'a pas qu'on n'a pas dans R donc ce qu'on va trouver x égal à plus ou moins 2i n'est ce pas et plus ou moins 2i donc plus ou moins 2i on n'a pas ça dans R, dans R on a quoi moins 2, moins 4, 1 million, 2 millions, 1 demi, 0.33, 33 etc d'accord et le nombre pi et merci 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 et ma gofi merci mon fils ingénieur donc maintenant regardez on va trouver plus ou moins 2i donc plus ou moins 2i n'est pas dans N, n'est pas dans D, n'est pas dans Q, encore plus encore plus n'est pas dans R parce que dans R on a moins les plus ou moins définis n'est pas ce sont des nombres et ordinaires qu'on a mais on a qu'est ce qu'est donc ce nombre plus ou moins 2i c'est absurde d'accord c'est absurde à notre avis pour les mathématiciens donc il faut donner un an d'accord il faut donner un an et bien arrivé ici on dit bon on va donner on va développer un nouvel ensemble et ce nouvel ensemble on va l'appeler l'ensemble des nombres complexes maintenant avec i ici on va appeler i unité unité i ma on va appeler i unité imaginaire d'accord on crée un nouvel imaginaire donc on est en mathématiques science pure science exacte maintenant on est tombé dans le plein imaginaire donc voilà mathématiques encore ou touné ou allé ou vu dans mathématiques encore donc mathématiques qui est de nos risques problèmes nous yon mène touné à mène tombe dans l'imaginaire et pourtant cet imaginaire va régler l'affaire va régler tout ce que nous avons besoin dans le courant électrique c'est pas régler tout à fait nous analysons et nous fouillons il faut régler toute bataille nous avons besoin dans mathématiques et pourtant au début nous tu vois c'est drôle il est tellement drôle nous il est imaginaire donc i c'est une unité imaginaire qui nous permet d'écrire x carré égal à 4i carré d'accord et puis tout maintenant la licence de nouvel ensemble qu'on va appeler C d'accord on va appeler ça C donc on va dire que et plus ou moins 2i plus ou moins 2i appartient n'est ce pas appartient à un ensemble qu'on appelle C C c'est l'ensemble des nombres complexes n'est ce pas C c'est l'ensemble des nombres complexes et ça va englober mais ça va contenir tous les premiers ensemble ça veut dire on va avoir d'abord n inclus dans Z inclus dans D inclus dans Q inclus dans R et finalement inclus dans C l'ensemble des nombres complexes est un peu plus grand donc C l'ensemble des nombres complexes est plus grand que tout et cet ensemble là donc on peut recouvrir par un diagramme de Venn d'accord un diagramme de Venn par exemple on peut dire ça ça c'est N ça c'est D et Z et ça c'est D 2D on a on a Q d'accord on a R on a R et finalement on a le plus grand ensemble n'est ce pas qui est C d'accord qui est C donc C c'est l'ensemble n'est ce pas des nombres complexes voilà donc d'où la naissance des nombres complexes c'est pourquoi maintenant on va donner une écriture traditionnelle à ce nombres complexes on va le désigner donc je vais prendre ça donc vous aurez le temps les enfants de la terminale donc pour les grands ingénieurs comme ma Gouffi et cetera et et mon fils mon ancien élève n'ont pas besoin pas de ça d'accord mais et et la P le 1 2 2 2 2 2 1 ou pas sur Youtube ou tafe Vasipier, Wadwen, tout le cours sa yo en détail. Tout le monde complexe, net jusqu'à l'équation complexe. Nous allons traiter tout pour nous, donc nous pas sur Youtube, parce que nous faisons façon avec la question du coronavirus, la question de l'oclant et de la question de l'oclant. Donc si c'est notre classe à nous pas acheter, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Pendant deux mois, le ministre de la parole, vous pouvez le faire. Donc allez tout de suite sur ma chaîne YouTube, tape Vasipier et n'agwenn tout le cours sa yo disponible pour nous. Ok? N'agwenn tout disponible, dégaje nous et faites ça rapidement. Et puis, ça nous kan faire aussi, nous kan abonnez. D'accord? Abonnez! Abonnez et puis partagez, vous pouvez vous abonner et puis partagez, invitez les élèves, invitez l'école. D'accord? L'école qui est terminale, qui est élèves. Depuis, c'est l'école. Partagez, évitez, n'est-ce pas, des classes. Quelqu'un s'apote. Yadio, gant kou, par rapport à système banouan, qui est disponible, n'est-ce pas, sur YouTube, sur ma page Facebook, Vasipier ou bien sur ma chaîne YouTube, Vasipier. Abonnez-vous et puis partagez pour les autres. Vous allez trouver tout ça. Eh bien, on va appeler après tout ça. Ok? Ok? J'ai oublié de dire aussi, si yon par an, gen timonè, li besouan kou, particulier. D'accord? L'ap ekrem sou messenger, n'ap communikey avec li, n'ap kabal kou en privé, a distance. D'accord? N'ap gen di système pou sa. N'ap invite li, l'ap gen, n'ap dilsa kou l'fè, et puis n'ap kabal kou a distance. Personnellement, bon, l'ap paye yot tikon pou sa, ou konkwene. Donc, maintenant, eh bien, on va venir avec ce qu'on appelle, un, écriture, cartésienne, cartésienne, d'un nombre complexe. Écriture cartésienne d'un nombre complexe, eh bien, on va le désigner par z, ce nombre complexe qu'on a trouvé tout à l'heure, z égale à, qu'on a trouvé, et x égale à plus ou moins 2y, on va, n'est-ce pas, et donner une équation, n'est-ce pas, une écriture qu'on va appeler, n'est-ce pas, forme cartésienne, ou bien écriture cartésienne d'un nombre complexe, on va appeler ça a plus bi. D'accord? Donc, tout nombre complexe, le nombre complexe qu'on vient de trouver, on va le désigner par z, z égale à a plus bi. Et puis, ab, ce sont des nombres réels, appartiennent à r. Donc, ça veut dire, nous prenons r, élément de comprenant r, pour nous monter dans l'ensemble qui est plus ou moins, qui voulait des nombres complexes. Donc, z est un nombre complexe, mais les éléments ici, a et b, ce sont des nombres réels. D'accord? Eh bien, a, on va appeler a. a s'appelle partie imaginaire. On appelle a partie imaginaire de z. Et on le note. Alors, partie, ouf, partie réelle, j'excuse. Partie réelle de z. Partie réelle de z. Et on va l'appeler réelle de z égale à a. Et puis, b, on va l'appeler partie imaginaire. Imaginaire de z. Et on va l'écrire imaginaire. I m de z. D'accord? Imaginaire de z, c'est b. D'accord? Imaginaire de z, c'est b. Donc, voilà. Et vous ne croyez pas, il y a, ok? Ici, i imaginaire de z, c'est b. Voyez? Donc, le nombre complexe z qu'on a là, qui est égal à a plus bi. a, c'est la partie réelle de ce nombre complexe z. Et puis, b, c'est la partie imaginaire. Ok? Et bien, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser des conditions. Maintenant, si, si b égale à zéro, Donc, à quelle condition un nombre complexe est réel? Un nombre complexe est réel si sa partie imaginaire est nulle. Donc, b est quoi? C'est la partie imaginaire. Donc, si la partie imaginaire est égale à zéro, vous remarquez que, imaginaire est égale à zéro, vous remarquez que z est égal à a. Donc, a, c'est la partie réelle. A quelle condition un nombre complexe est réel? Un nombre complexe est réel si sa partie imaginaire est égale à zéro. Deuxièmement, si a égale à zéro, on va avoir z. A égale à zéro. Et bien, z va être égale à bi. D'accord? Bi, c'est quoi? Maintenant, on va vous rappeler que b, c'est la partie imaginaire. Donc, lorsque, on n'a pas de partie réelle. Maintenant, on est dans le plein imaginaire. On appelle ça imaginaire. Z est imaginaire. Z est imaginaire pur. On est dans le plein imaginaire. C'est imaginaire pur. On a bi. Ce nom bi, on ne l'a pas. On ne l'a pas dans R. Et puis, soit noté et soit compté à partir de bi. Soit compté ou dit bi, comme on pourrait aller. S'il pourrait aller à droite et à gauche, comme on dit. Donc, voilà que c'est le plein imaginaire. Tandis que, ça fait l'affaire des mathématiciens. Ça fait l'affaire des ingénieurs électroniciens, électro-mécaniciens, électriciens, tout moun qui dira à quoi avec courant, ingénieurs en télécom, ingénieurs réseaux et télécoms. Ou pas capace de question bagaille sa yo. Parce que, ou a tout bon fouille ou quoi le fait. Analyse de fouille ou quoi le fait ? D'accord ? C'est encore mathématique et complexe. Donc, c'est une partie mathématique qui est vraiment vaste, qui est extrêmement importante. Mais pour la philo, on a bien dit qu'on est concis. D'accord ? On a résumé. Maintenant, nous allons voir. Nous résumons. Nous disons qu'un homme complexe est réel si sa partie imaginaire est nulle. Un homme complexe est imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Résumé. Yon homme complexe ab réel si partie imaginaire nul. Yon homme complexe ab imaginaire si partie réelle li nul. Qu'est-ce que ça ? D'accord ? Et pourtant, on a besoin pour des équations. Maintenant, eh bien, si tel est le cas, nous sommes capables d'essayer de représenter. Représenter, n'est-ce pas, les hommes complexes. D'accord ? Et dans nos graphiques quelconques, dans nos repères. Donc, si nous gagnons z égale à a plus bi, on peut trouver une représentation géométrique. Représentation géométrique. Donc, ça veut dire, ici, on va appeler ça axe réel. Axe réel. Ici, on va appeler ça axe imaginaire. D'accord ? Imaginaire. Eh bien, ici, eh bien, si on a a, si on a a, ici, a c'est la partie réelle. Donc, on peut le mettre ici. On va appeler ça a, ça c'est l'origine. Et puis, b c'est la partie imaginaire. Et on va mettre a c'est partie réelle, on met ça ici. B est partie imaginaire, on met ça ici. Et du coup, on trouve un point M. Donc, ici, on va avoir OM, n'est-ce pas, qui va représenter le nombre complexe Z. Eh bien, M. M, ici, va être appelé image. Image de Z. Le point M. Alors, bien entendu, M de coordonnées. M de coordonnées AB. M de coordonnées AB va être appelé image de Z. Et Z va être appelé affixe du point M. Donc, en résumé, à chaque fois où on a un nombre complexe, par exemple, Z égale à 3i, 3 plus 5i, par exemple. Sur ce nombre complexe-là, on va trouver son image qu'on va désigner par M. Son image, sa partie réelle, c'est 3. Sa partie imaginaire, c'est 5. M est l'image de Z. Z est la fixe du point M. Voyez le jeu? M, c'est l'image de Z. Z est la fixe. Affixe. Affixe. A, F, F, I, X, E. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut représenter des nombres complexes dans un plan. On va appeler ça plan complexe. D'accord? Plan complexe. Donc, si vous avez Z égale à un 2i, 2 moins i. 2 moins i, c'est un nombre complexe. Donc, il a pour image 2 moins 1. Donc, on peut représenter ce moins 1, 2 moins 1 dans le repère. 2, c'est pour abscisse. Donc, c'est sur l'axe réel. C'est 1, 2, 1, 2. D'accord? Et puis, on a moins 1. Moins 1, c'est imaginaire. D'accord? Imaginaire, réel. Donc, moins 1 va se trouver ici. OK? Moins 1. Et puis, on relit. D'accord? Donc, ça fait le point m. Voyez? OK? Ça veut dire maintenant, et tout ce monde est capable de représenter un nombre complexe, n'est-ce pas? Dans le plan complexe. OK? Dans le plan complexe. Maintenant, si nous avons Z égale à a plus bi, on peut trouver son opposé. Donc, opposé, opposé de Z. N'est-ce pas? On peut l'écrire opposé de Z. Comment trouver l'opposé de nombre? Eh bien, si on a plus, on a moins. Si on a moins, on a plus. D'accord? Eh bien, ça fait, l'opposé de Z, ça fait moins a moins bi. Donc, si Z égale à a plus bi, l'opposé de Z s'écrit moins a moins bi. Maintenant, on peut représenter aussi l'opposé de Z dans le plan complexe, tout comme Z. Donc, maintenant, regardez. OK? Et imaginaire, réel. D'accord? Eh bien, Z est quoi? C'est a plus bi. Eh bien, on a a. On a b. Et puis, ça fait le point m. De coordonner a, b. Le conjugué, c'est quoi? L'opposé est quoi? C'est moins a moins b. Eh bien, moins a. Et moins a, c'est pour abscisse. N'est-ce pas? OK? Moins a, c'est pour abscisse. Donc, on est là. On est dans moins a. Moins b, c'est quoi? OK? Moins b, c'est ici. Donc, vous remarquez? On a ça. On va appeler ça m prime. Donc, m prime, c'est moins a moins b. Donc, vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? On a m et m prime. Ici, c'est l'origine du repère. L'origine du repère. Vous remarquez? M et m prime. Ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'origine. Ça veut dire quoi? Un homme complexe et son opposé sont symétriques. Ou bien, l'image d'un homme complexe et son opposé sont symétriques par rapport à l'axe et par rapport à l'origine. Ça veut dire un homme complexe et son opposé sont symétriques. Ou bien, l'image, d'accord? L'image d'un homme complexe et son opposé, n'est-ce pas? Ces deux nombres complexes que nous allons trouver, Z et opposé, il y a toujours symétriques par rapport à l'origine. Rappelez ça? Notez ça. Un homme complexe et son opposé quand on l'est, quand on l'est opposé dans le plan complexe. Donc, on va trouver deux images symétriques, n'est-ce pas? Par rapport à l'origine. Symmétriques avec ce segment-là est égal à ce segment-là. D'accord? D'accord? Voilà. Eh bien, si tant que nous avons un homme complexe, nous avons conjugué, alors nous avons une forme cartésienne de l'homme complexe, nous avons opposé, eh bien, nous allons aller plus loin. Et nous allons représenter n'importe quel homme complexe dans le plan complexe. Que ce soit l'homme complexe pentacutel, tarcuta, et de même que son opposé. Eh bien. Ok? Ensuite. Eh bien, nous allons aller un peu plus haut. Nous allons parler de modules. D'accord? Alors, nous allons parler de conjugué. 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 Conjugué de nombre complexe. Conjugué. Conjugué et de z. Z, c'est un homme complexe. Eh bien, z égale à a plus bi. Eh bien, son conjugué s'écrit z bar. Ok? On a z égale à a plus bi et non complexe. Son conjugué s'écrit z bar. Et son conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Donc, ça fait a moins bi. D'accord? Regardez. On a z égale à a plus bi. Eh bien, son conjugué s'écrit a moins bi. Ça veut dire, si j'ai z égale à 2 plus 3i, son conjugué s'écrit z bar. Égale à 2 moins 3i. D'accord? Non. Le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. De même, si j'ai z égale à 4 moins i, son conjugué s'écrit z bar égale à 4 moins devient plus plus i. Notez, le conjugué de nos complexes s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Si le signe de la partie imaginaire est plus, on met moins. Si le signe de la partie imaginaire est moins, on met plus. D'accord? Si le signe de la partie imaginaire est plus, on met plus. Maintenant, eh bien, rapidement. Et si on veut, on peut faire plein de choses ici. On peut faire produit. Mais avant tout, on va représenter tout comme on a représenté le nombre complexe et son conjugué dans le plan complexe. On peut représenter le nombre complexe. Le nombre complexe et son opposé dans le plan complexe. Eh bien, on peut représenter aussi le nombre complexe et son conjugué aussi dans le plan complexe. Regardez. Rapidement. Ok? Rapidement. Ici, on a A plus 1, A, B. Eh bien, ça, c'est A. Et ça, c'est B. On trouve M. L'autre, c'est A moins BI. Encore A. Moins B, on est ici. Moins B. Donc, tchop, tchop, tchop. Donc, ça fait M prime. Ça, rappelez-vous, c'est l'axe réel de Z. Ici, c'est l'axe imaginaire. Imaginaire. Imaginaire deuxième. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que M et M prime, ces deux nombres complexes-là sont symétriques par ces deux points-là. Ces deux points-là sont symétriques. Alors, on fait A mais le V, vous me pardonnez. D'accord? Pas de matériel. D'accord? Donc, vous remarquez que le point M et M prime ici sont symétriques par rapport à l'axe réel. Ça veut dire, et M prime, c'est quoi? C'est l'image du conjugué de Z. M, c'est l'image de Z. Eh bien, quand on a un nombre complexe et son conjugué, ces deux nombres complexes-là sont symétriques par rapport à l'axe réel. Je reprends. D'abord, lorsque vous avez Z, un nombre complexe, son opposé, ces deux nombres complexes-là sont symétriques par rapport à l'origine. Et quand on a un nombre complexe et son conjugué, ces deux nombres complexes-là sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc, vous prenez une note, vous mettez ça sur pause et que vous notez, c'est extrêmement important. On aura à utiliser, on aura à vous faire construire, n'est-ce pas? On aura à vous faire représenter des points dans le plan complexe. D'accord? Et puis, cette fois, WAPKAPAP toujours et faire appel à des choses comme ça. Vous parlez des triangles, des carrés, des rectangles, n'est-ce pas? Vous parlez ici de démontrer à partir des images. Donc, c'est important d'apprendre comment représenter des points dans le plan complexe. Donc, on donne un résumé. Pour trouver le conjugué d'un nombre complexe Z, qu'est-ce qu'on fait? On change le signe de la partie imaginaire. OK. Donc, après le conjugué, rapidement, on peut trouver le module, module, module de Z. Z qui est un nombre complexe, son module. D'accord? Vous vous rappelez que Z est un nombre complexe. Donc, Z égale à A plus BI, qui est un nombre complexe. Eh bien, son module est quoi? Son module connote Z, un value absolu de Z. Ça, c'est racine carrée de la partie réelle de Z au carré. N'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas? Et imaginaire de Z au carré. D'accord? Maintenant, c'est ça qui est le module. Ça veut dire, on va avoir Z égale à radicale de la partie réelle. C'est A au carré. Plus, ici, la partie imaginaire au carré. C'est ça le module du nombre complexe. Aussi simple que ça, ça veut dire, si vous avez Z égale à 1, 1 plus I. D'accord? On veut trouver le module. Donc, le module, c'est ça. C'est radicale de la partie réelle qui est 1 au carré. Plus la partie imaginaire, ici, qui est 1 aussi au carré. Donc, rapidement, ça fait radical le module. C'est le module. Donc, vous vous rappelez que le module est toujours positif, bien entendu. Le module du nombre complexe est toujours positif. Ok? Donc, ça veut dire, et on ne peut pas trouver un module négatif par rapport à cette présence de la racine carré, ici. D'accord? Maintenant, on va voir comment ça se obtient géométriquement. Donc, et ici, ok? Ici, on a AB. On a toujours A. Ok? Je vais appeler ça un point, un point P, par exemple, ici. Et puis, on a B. D'accord? Tout ça, c'est B. On va appeler ça Q. Et puis, rapidement, on fait, on fait cette considération. Et puis, ici, cette longueur-là, on va appeler ça M. Donc, ici, qui est l'image du nombre complexe M. Donc, cette longueur-là, c'est ça qu'on va appeler module de Z. On va appeler ça module de Z. Valeur absolue de Z. D'accord? Et bien, ici, vous allez remarquer quoi? Et ce triangle-là, par exemple, ici, on a l'origine. Ce triangle OPM est rectangle en P. N'est-ce pas? Là, selon Pythagore, on va avoir OM, la distance de OM au carré. D'accord? OM carré, parce que le triangle est rectangle en P. On va avoir la distance de OP au carré plus... Alors... Et puis... Et puis, la distance PM carré. D'accord? OM carré de la OP carré plus PM carré. PM carré. Donc, OM n'est tout que le module de Z, la longueur. Donc, ça fait module de Z au carré. D'accord? Ici, OP, c'est quoi? C'est A carré. Et puis, ici, on a PM n'est tout que B. Donc, ça fait B carré. Donc, ici, on a... Si on prend le radicale du même, on va avoir module de Z égale radicale de A carré plus B carré. Donc, on a trouvé la chose qu'on a donnée tout à l'heure. Donc, le module de Z n'est tout que la racine carré de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais, il faut regarder une chose. Regarder une chose. Regarder une chose. A carré du b carré, on peut l'obtenir autrement. Si on fait Z par Z bar. Donc, Z égale à quoi? Z égale à A plus BI. Et bien, son conjugué, c'était quoi? C'était Z bar égale à A moins BI. Et bien, si on fait Z par Z bar, ça fait A plus BI facteur de A moins BI. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On a A par A, ça fait A carré. Ça fait moins A, B, I. Ça fait plus A, B, I. Et puis, ça fait plus par Mous, ça fait moins. On a B par B, ça fait B carré. Et puis, I par I, ça fait I carré. D'accord? I carré. Maintenant, ça et ça n'est plus. D'accord? Maintenant, il nous reste A carré. I carré, c'est quoi? On a démontré, on vient de voir. I carré, c'était moins 1. Donc, moins 1 par moins, ça fait plus. Donc, le A carré plus B carré qu'on a sous le radical ici. Vous regardez, A carré plus B carré, qu'est-ce qu'on fait? C'est Z par Z bar. Donc, ça veut dire, le module de Z, c'est racine carré de Z par Z bar. OK? A carré plus B carré ici, vous remarquez, c'est Z par Z bar qui donne A carré plus B carré. Donc, ça veut dire A carré plus B carré, c'est Z bar. Donc, le module de Z s'obtient par la racine carré de Z par Z bar. Et Z par Z bar, c'est ça qu'on appelle la norme algébrique de Z. D'accord? Norme algébrique de Z. Donc, on peut dire aussi, c'est radicale de norme algébrique de Z. Donc, la norme algébrique de Z, c'est Z par Z bar. Et la norme algébrique de Z est toujours positive. OK? Donc, OK? Donc, nous commencez rapidement là. Y'a un équipe bagaille. Donc, y'a mon la commencez à prendre n'importe norme complexe pour le mettre sous forme cartésienne. Peu importe forme, grandeur, grosse, norme complexe. Donc, pour le cadre de la norme algébrique de Z, c'est plus simple. Donc, en résumé, on vient de voir la définition de norme complexe à partir de l'impossibilité à résoudre des équations telles que X carré donne un norme négatif qui n'a pas de sens. On vient de voir comment représenter dans le plan complexe. N'est-ce pas? On voit un norme complexe et son conjugué. On voit un norme complexe et son opposé. On les représente. Maintenant, on vient de voir le module. Le module de norme complexe Z s'obtient, n'est-ce pas, de la phase suivante. Le module de Z, c'est radical de A carré plus B carré. A, c'est quoi? C'est la partie réelle de Z. B, c'est quoi? C'est la partie imaginaire de Z. C'est radical de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Maintenant, on vient de montrer là maintenant que A carré plus B carré égale X qu'on a ici, c'est Z par Z bar. Z par Z bar qui donne A carré plus B carré. Et puis, on appelle ça, quand on a Z par Z bar, on appelle ça la norme algébrique de Z. OK? Donc, le module, c'est une grandeur positive. OK? C'est une grandeur positive. Bon, nous, habitués avec le module. On dit module, norme, longueur. Comment vous voulez l'encore? Nanananan, nanananan. Et, et, et. Comment, nananan physique? Comment vous voulez l'intensité? D'accord? Des choses comme ça. Mais, ici, en complexe, on appelle ça module. Mais, c'est même connotation négénie et non physique. OK? et bien maintenant et l'offre nous à module gong bagaille ou les formes trigo nomi plus de z2 et d'arrivée aux réactions la fait exercice ou bien continuer la gouton complexe après na fait exercice yoyo 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 commentaire tout de suite et ça me fait fait exercice ou bien la gouton complexe et puis na fait exercice sur l'autre et ça non dit dans mon commentaire ok 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 et bataille me bolivar merci eh bien ok eh bien on peut toujours et faire l'historique on a parlé bien entendu peut-être tu étais en retard de bambéli de cordon on a parlé également de 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 l'air donc c'est il ya qui est venu normalement avec le i le imaginaire on a fait un bouc d'histoire je ne me rappelle pas tu n'étais pas là auparavant donc merci et d'être là avec moi et monsieur bataille bolivar et oui qu'est ce que vous voulez que je fasse déposer rapidement eh eh bien on va voir rapidement et on va voir rapidement ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique bon bien forme trigonométrique d'un homme complexe maintenant forme forme trigonométrique d'un homme complexe eh bien pour faire la forme trigonométrique d'un homme complexe il faut d'abord et sa forme cartésienne donc la forme cartésienne ou bien l'écriture cartésienne ou bien algériques du z c'est a plus bi eh bien pour faire la forme trigonométrique on doit passer en polaire en polaire ça veut dire on va considérer l'angle l'angle et le module uniquement ça donc ça veut dire ici on a à la partie réelle l'origine on a b la partie imaginaire ici d'accord et on se rappelle que ça c'était le module module de cette valeur sur le du z et ici vous remarquez que le module fait un angle qu'on va appeler theta d'accord on va appeler theta d'accord ce theta là ce angle là theta on va l'appeler désigné par argument 2e on va l'appeler argument argument 2e d'accord et argument 2e ça l'avenant moins pi pi ok eh bien à nous regarder ici on appelle ça p on appelle ça m et puis b on appelle ça également q donc ici c'était c'était un angle et rectangle en p et bien on va trouver la forme trigonométrique et bien ici c'est le module de z ici c'est état donc c'est habituellement et si on a pris un plan incliné ici comme si on a pris un plan incliné alors lorsque je prends un plan incliné par rapport à l'aujourd'hui on a pris un plan incliné donc on a pris un plan incliné par rapport à l'aujourd'hui il y a un avion qui a volé n'est pas chaque la volée on a le tout piste là il commence de manière horizontale après ça l'écliné n'est pas les font un angle par rapport à l'aujourd'hui d'accord les font un angle par rapport à l'aujourd'hui d'accord les font un angle par rapport à l'aujourd'hui d'accord tout journe et n'a fait à ce que ça yon eh bien nous avons un nombre complexe eh bien son module fait un angle par rapport à l'aujourd'hui l'axe des réelles ou bien l'axe des abscisses eh bien ici ce angle là on l'appelle argument 2e maintenant on va avoir des discussions on va avoir des discussions sur l'argument 2e et bien ici on peut trouver a d'accord on peut trouver a donc ça veut dire quoi et op op n'est autre que a n'est autre que a et a c'est quoi c'est la partie réelle 2e réelle 2e au et pm d'accord pm ou bien au cul c'est partie imaginaire donc alors je pense à d'abord donc op égale à a égale à réelle 2e et bien a c'est quoi quand on fait quand on fait on veut trouver une longueur dans un triangle rectangle mais soit que l'on fait le produit de l'hypoténuse par le cosinus d'une langue adjacente ou bien le produit de l'hypoténuse par le sinus de la langue opposée mais pour ti moun yo sa m da brefè fom dadi cos theta ya we pouti moun piti yo pouti moun piti yo pouti moun piti yo fom dadi simbezouen cos theta timoun piti yo apriko ponza timoun na filo yo si m di mbezouen cos theta isi eskize moui goo mathematicien yo kap sui moun yo dako eskize mma fon tikou pou timoun filo kite m di directe moun sa mbezouen di a pou timoun filo ma di simbezouen cos theta donc cos 2e non cos 2e non c'est côté adjacent sur l'hypoténuse d'avé donc le côté adjacent regardez voisin le côté voisin on va d'hypoténuse et le côté voisin donc ici on fait une considération sur le triant triant au p m rèque en m ap d'accord on fait cette considération donc ici si je veux op ou bien tête à cos theta ça fait le côté adjacent c'est op sur l'hypoténuse qui est om d'accord op n'est autre que a et puis alors op c'est parti a qui c'est parti réel et puis sur l'hypoténuse qui est om et ça fait z d'accord donc cos theta égale à sur module 2e a fait quoi c'est réel 2e sur module 2e donc si on veut trouver cos theta on fait la partie réelle 2e sur module 2e maintenant si on veut sinus theta sinus theta c'est quoi ici l'entête a qui est ici se trouve également ici donc sinus theta c'est le côté opposé a theta sur l'hypoténuse le côté opposé c'est p m a theta à dire p m p m se trouve en face theta donc ça fait p m sur sur om et p m n'est autre que b on a des p m ici égal à oq donc ça fait b 1 sur module 2e et b c'était imaginaire 2e sur module 2e donc ça veut dire sinus theta de langues theta ici c'est l'imaginaire 2e sur module 2e cos theta de langues ici c'est le réel 2e sur imaginaire 2e et sur le module 2e donc nous résumons nous résumons cos theta c a sur alors c'est réel 2e c'est réel 2e sur module 2e cos theta et sinus theta sinus theta c'est imaginaire 2e sur module 2e il faut retenir ça cos theta c'est réel 2e sur module 2e donc ça veut dire pour aider les autres les petits si vous avez z égale à 1 plus i si on veut trouver cos theta cos theta c'est réel réel c'est un sur module le module n'est autre que radical de 2e sinus theta c'est imaginaire donc j'appelle ça par exemple je prends par exemple moins i d'accord ça fait moins 1 sur radical de 2e c'est le module donc le module c'est quoi c'est radical de la partie réel qui est 1 au carré plus la partie imaginaire qui est moins 1 au carré donc ça fait module 2e égale à radical de 2e d'accord qu'on met ici donc ça veut dire si on a un nombre complexe n'est ce pas on peut trouver sa forme trigonométrique il faut trouver cos theta il faut trouver sin theta et bien rapidement on va retourner ici on va trouver a et b on va remplacer a et b par leur valeur et bien rapidement on voit que a et quoi a et cos theta c'est a sur module 2e et on voit que sin theta c'est b sur module 2e donc ça veut dire a a est égal à module 2e par cos theta et puis on voit également b est égal à module 2e par sinus theta donc on peut remplacer a et b par leur valeur donc z ça fait et module 2e cos theta plus i alors plus b alors je vais mettre i avant aucun problème b c'est quoi c'est module 2e sinus theta donc module 2e module 2e on peut factoriser donc ça veut dire z est égal à module 2e pour la main on l'appelle ou 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 d'accord ou comme ça ok c'est cos theta plus i sinus theta donc ça on appelle ça forme trigonométrique de nom complexe ok la forme algébrique de nom complexe c'est quoi c'est a plus bi la forme trigonométrique forme algébrique ou cartésienne a plus bi forme trigonométrique c'est gros facteur de cos theta plus i sinus theta avec gros égale à module 2e d'accord on peut laisser module 2e mais quoi moins on met où on peut mettre et on peut mettre n'importe quelle lettre d'accord parce que en mathématiques les lettres sont muettes les lettres ne parlent pas ok c'est nous même qui attribuer n'est ce pas nous dit telle lettre c'est tel bagaille tel bagaille tel bagaille maintenant on va faire quelques considérations sur l'argument theta ok généralement quand on fait et on détermine la forme trigonométrique de z il faut bien regarder nan ki kadran ou yi donc c'est parti réel la a parti imagine la ki pral dim nan ki kadran mwen yi pou kem pa prene potkel angle atensyon ok angle la ekstremement important si sa ou l'argument de z la si ou promove argument ou an deyo donc il faut prene un bon argument e men pour cela et z égale a plus bi ok donc nous son trouèl la ke a égale a module par cos theta non web et égale a module par sinus theta et bien rapidement cos theta égale a réel qui s'est a sur module cos theta égale a alors sinus theta c et b sur module alors si tous deux positifs j'appelle ça un 6 cos theta positif et sinus theta positif ça veut dire a et b positif à la fois et bien dans ce cas nous avons un homme du premier cadre angle du premier cadre en du premier cadre ça veut dire on a qu'on est là ok on est là d'accord cos theta positif cos theta positif on est là un signe positif on est là du coup on est ici dans ce cadre là ok on est ici et bien argument deuxième argument deuxième exactement égale à la valeur theta trouvée on est au premier cadre 1 l'argument de z est égale exactement à l'argument à l'argument égal à la valeur theta trouvée ok deuxième cas et deuxième cas on a cos theta a sur module de z et sinus theta je remets toujours vous permettre de vous rappeler de cela et ok et bien si cos positif d'accord et on a signe négatif ok négatif ok négatif cos positif si négatif on va voir dans quel cadre on est et bien qu'est ce qu'on fait on fait un cercle voilà voilà post positif cos positif on est là d'accord d'accord et sinus négatif on est là du coup on est dans ce cadre là ok dans ce cadre là et bien si on a theta theta ici vous remarquez que ici theta est opposé à ce cadre là et theta est opposé ici donc ici nous avons un nous avons un moins theta nous avons un moins theta et bien quand on a et cos positif et signe négatif on est au quatrième cadran quatrième cadran quatrième cadran ou bien on prend et je dirais opposé et comment on appelle ça et arc associé mais arc opposé bien entendu ok on a fait arc associé en trigonométrique donc ces deux arcs là sont opposés ça veut dire cette portion d'arc et cette portion d'arc là sont opposés une dans le sens trigonométrique une dans le sens contraire d'accord et bien ici et on a theta ici ici on a moins sur côté on a on a l'opposé donc voilà l'argument est égal à moins theta et finalement troisième cas troisième cas on rappelle toujours cos theta c a sur b alors ce module et puis signe theta c b sur module maintenant si les deux maintenant ça c'était positif maintenant négatif positif et bien on va voir on va voir d'accord maintenant cos négatif on est on est ici ok ici d'accord et signe positif on est ici donc du coup on est dans ce cadre là donc si on a theta ici si on a theta ici maintenant on va parcourir tout ça parce que ici c'est pi d'accord ici c'est pi pour trouver pour si on veut parcourir tout ça sur theta qui est ici on va l'avoir ok si on parcourir tout ça par rotation on va avoir un point ici d'accord donc ici d'accord ici l'enquête ici tête c'est ici donc tout ce parcours là c'est pi moins theta donc lorsque vous avez cos theta négatif estime theta positif on est au troisième cadran on est au troisième cadran et l'argument de z l'argument de z c'est pi moins theta pi moins theta ok et grand mathématicien ok j'attends votre commentaire votre jugement ok maintenant quatrième cas et ça a dit k3 k4 maintenant encore cos theta a sur module de z positif dans ce cas et sinus theta et cb sur module de z maintenant et positif également et non négatif négatif ici et négatif ici ok les deux cos theta négatif sintera négatif ok vous ne voyez pas tout bien il y a un zen ok est-ce que ce que vous ne voyez pas là ok maintenant les deux sont négatifs ça veut dire on va voir dans quel cadre on est on va voir dans quel cadre on est parce que c'est extrêmement important ici vous regardez et ça c'est cos theta négatif cos négatif on est là ok un sinus négatif on est là donc du coup on est dans ce cadre là donc si on a un theta ici n'est ce pas et pour trouver n'est-ce pas ce qu'est-ce pas ici il faut pas courir tout ça il faut pas courir tout ça donc rapidement on va se trouver on va se trouver et ici on va trouver un point m ici si m ici on va trouver un point m' ici donc ce theta ici donc on va le trouver ici on va trouver ici theta donc étant donné ici c'est pi donc si on parcourt tout ça tout ça c'est pi d'accord et pi plus theta ici donc on a un angle on a un angle du 4e cadre d'accord on a un angle du 4e cadre pour cela en argument 2n égal à pi plus theta pour un angle du 4e cadre donc en résumé en résumé je fais pour vous un cercle à m'élever ok un cercle à m'élever au premier cadran au premier cadran on a bien un theta comme argument au deuxième cadran on va avoir pi moins theta comme argument au troisième cadran on va avoir pi plus theta plus 1e pour argument et ici on va avoir moins theta donc à chaque fois que vous vous pouvez regarder dans quel cadran on est d'accord vous pouvez regarder est ce que le cos positif ou non positif est ce que le cos negatif vous allez avoir 4 cas d'accord c'est ça qui permet tout de suite qu'on est d'accord c'est qu'à dire ici qu'à d'un ou trouver un amour ou tomber un mauvais cadran ou à deux yor de question et ou perdu et et il s'occuper chez donc ça c'était un résumé sur la forme trigonométrique de nos complexes maintenant vous allez voir ici nous avons le produit de nos deux noms complexes sur forme trigonométrique d'accord le quotient des noms complexes sur forme trigonométrique bon je peux laisser ça pour un autre coup mais je pense que rapidement et tout le monde qui l'a commencé sur mes eaux donc rapidement rapidement si je prends un exemple si je prends un exemple si je vous donne z égale à 1 plus i je prends l'exemple le plus simple d'accord 1 plus i si on veut ça c'est la forme cartésienne ou algébrique eh bien si je veux la forme trigonométrique il faut poser z égale à wo facteur de cos theta plus i sin theta d'accord il faut trouver wo et theta wo c'est le module wo c'est le module de z qui s'obtient par la radicale de la partie réelle au carré radicale de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré ça fait radicale de 2 maintenant il faut trouver et cos theta pour pouvoir trouver le nombre donc cos theta on se rappelle c'est partie réelle au 1 sur module c'est 1 sur radicale de 2 ça fait radicale de 2 sur 2 positif sinus theta c'est partie imaginaire encore c'est 1 sur radicale de 2 ça fait radicale de 2 sur 2 positif du coup on est au premier cas on est au premier cadran on est au premier cadran angle du premier cadran d'accord angle du premier cadran du coup rapidement on dit argument de z égale à theta maintenant qui côté cos theta égale à la radicale de 2 sin theta égale à la radicale de 2 et bien nous on est à fond de gagner theta égale à dix sur 4 parce que cos pi sur 4 ça fait radicale de 2 sur 2 sin pi sur 4 ça fait radicale de 2 sur 2 et il faut ici avoir le tableau trigonométrique d'accord 0,0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2 et il faut se rappeler de cela bon je vais mettre ça pour vous tout rapidement donc ici theta ça fait pi sur 4 donc on va remplacer ici donc ça fait z égale à le module c'est quoi le module c'est radicale de 2 facteur de cos theta qui est pi sur 4 plus i sin pi sur 4 donc c'est ça qu'on appelle la forme trigonométrique d'accord de z voyez pour trouver la forme trigonométrique de nos complexes il faut le module ensuite il faut l'argument d'accord le module et l'argument donc pour l'argument on est sur le secte trigonométrique vous remarquez si j'ajoute et k2 pi sur l'argument ça ne change pas la chose que ce soit pour signes que ce soit pour cos qu'on va trouver se trouver sur le même point donc ordinairement quand on calcule l'argument on dit plus 1 de kpi plus 1 de kpi donc si k égale à 0 donc on trouve pi sur 4 donc ça ça ne pose pas de problème d'accord ça ne pose pas de problème maintenant le tableau trigonométrique parce que d'autres n'yamant tim yoegetan las yoeblie le tableau a et kon feke yoe patapab jwenn et nan ki kadran obe ki va le exactement pou angla yoe kon jwenn nan ki kadran oewe mais yoe patapoun pou angla yoeblie le tableau a donc on ti moun kwa l'examen pour les règle fes l'ambique la fenôme complexe l'île de mes petits tableaux n'est ce pas sous bouillon les pontifs et mandé suivez yon yon bouillon et puis l'écrit et tableau a d'accord pour que l'elle besoigne pour que l'eca utilisé donc rapidement je mets pour vous le tableau ici on a x ici on a signe ici on a cos ici on a tangente tangente d'accord bon dès que mes signes poste et tangente ou get on get tout le daio cotangent c'est inverse donc ici on a zéro pis sur deux alors pis sur six pis sur quatre pis sur trois et c'est bien bon et mais ça m'a plus besoin ça ou la ça ok ces valeurs la plus besoin mais en fait rappelez vous signe zéro c'est zéro cos zéro c'est un tangente c'est signe sur cos ça fait zéro cotangent la bombe est là d'accord cotangent et cetera et cetera et signe pis sur six bon je mets pour vous pis sur un demi radicale 2 2 sur 2 radicale 2 3 sur 2 pis sur 6 et pis sur 3 sont complémentaires donc je vais avoir radicale 2 sur 2 ici un demi pis sur 6 pis sur 3 il va avoir un demi ici et puis pis sur 4 pis sur 4 pis sur 2 complémentaires ça fait radicale 2 sur 2 d'accord et puis et pour tangente c'est 1 sur radicale 2 3 ça fait radicale 2 3 sur 3 ici ça fait 1 pour tangente parce que c'est 6 c'est ça et puis ici ça fait radicale 2 d'accord voilà et pour tangente ça fait radicale 2 3 ça fait 1 et puis ici ça fait radicale 2 3 sur 3 donc ces valeurs là et sur ce sont des valeurs remarquables ici dans cette partie là on a des valeurs remarquables qu'il faut se rappeler toujours on aura à l'aise utiliser souvent n'est ce pas dans et la forme de métier le prochain live sur les noms complexe bien entendu je ne peux pas tout faire je ne peux pas tout faire je ne prétends pas être capable de tout faire ici d'accord c'est vous c'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur ma chaîne youtube faci pierre vous allez trouver en détail les cours maintenant je donne un exposé n'est ce pas un peu à la volée bien entendu on va consommer une cité qui me publie quelque chose donc on est arrivé aujourd'hui à la forme trigométrie on va revenir on va faire le produit le quotient de nos complexes on va faire la racine énième de nos complexes la racine carré de nos complexes racine énième de l'unité et on va pouvoir résoudre des équations de seconde degrés complexes des équations troisième degrés complexes on va utiliser le tableau d'honneur plein de choses d'accord que nous pouvons utiliser donc je fais un travail pour la société je mets mon dispositif je suis dans mon bureau là d'accord et je n'ai pas vu les caméras pour nous ok mouen mette tia tia fe mouen non vwenn ti bagay sa plisoumen potable donc je suis citoyen je suis professeur donc je fais un travail donc vous-même ki me regardé la seule chose que vous avez à faire vous allez partager et vous allez inviter des élèves à se rendre sur ma page facebook faci pierre et puis vous prajouen sa yo et en plus yo prale ya abonne tout yo prale sur chaîne youtube la faci pierre ya abonne et puis nepot video mon lage ya joigne bien entendu j'ai déjà environ 15 à 20 video de complexes disponibles que je vais commencer par publier ce soir même je vais commencer par publier ce soir même donc ne ratez pas rendez-vous vous allez vous rendre l'espace sur ma chaîne youtube vaci pierre tape vaci pierre et on a commencé web abonne et puis wakwen tout wakena note qu'on n'y a caché tape la note en détail je vous aime je vous dis merci d'avoir été là je salue tout le monde ma gofi qui était là en premier je salue et bolivar et scientifique ok normalien supérieur et cetera marc henry d'accord je salue tout le monde donc je vais pas me rappeler tout le monde qui de tout le monde tout le monde qui la yo donc merci donc pendant ma petite la pendant ma petite ma petite et puis commencez partagez maintenant partagez 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 jusqu'à ce que tout élèves dans le pays a joigne je vous aime à la prochaine pour un prochain live mais je crois que c'est demain pour encore les normes complexes merci beaucoup et à la prochaine c'est demain ce Merci.